On a parlé des autres, c'est mignon tout ça, mais je voulais quand même qu'on parle de vous. Vous avez eu la gentillesse de venir avec certains chapeaux. Moi, comme vous pouvez le voir, j'y connais rien. J'ai un costard depuis le début de l'émission et j'engresse à chaque semaine et j'ai de plus en plus de mal à faire des mouvements latéraux. Donc, je connais rien à la mode. Mais j'aimerais que vous commentiez, s'il vous plaît, vos créations. Donc, il y a d'abord celui-ci, qui a un petit côté avatar que je trouve super joli. Oui. Et vous pouvez me décrire un peu comment... En fait, c'est un chapeau de cet hiver, ça. C'est de l'hiver qui arrive. Et en fait, je me suis un peu aspiré de la nature. Et vous voyez, il y a des mouches, des fleurs en cristal. Et puis, voilà, c'est simplement un chapeau de fête, comme ça qu'on peut mettre pour aller à une soirée ou à un vernissage dans une galerie d'art ou... Très joli. Et je ne savais pas, moi, j'ai souvent des mouches dans les cheveux. Je ne savais pas que j'étais à la mode. Donc, ça, c'est vraiment une super bonne nouvelle. Et à ne pas se mentir, moi, je n'ai pas une tête à chapeau, mais celui-ci, je le trouve fantastique. Et si la reine Mathilde pouvait un jour le porter, ma vie serait complète. Ça serait magnifique. Qui est client pour un chapeau comme celui-ci? Ah, c'est des collectionneurs ou des gens qui flashent sur une pièce comme ça. Ça, c'est une archive, en fait. J'ai déjà collaboré aussi avec Barbie. Et c'était justement... On m'avait demandé de t'habiller Barbie et moi, je l'avais transformé en chapeau. C'est super. Et ce qu'on pense, c'est ça, au-delà du fait de le porter, c'est aussi des oeuvres d'art à part entière. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis, une de vos marques de fabrique, je trouve ça extrêmement mignon. Ben voilà. J'appellerais ça un pull-chapeau. Je ne sais pas si c'est une insulte. En fait, il y a le pull et il y a le pantalon. Et il est, en fait, au Musée des arts décoratifs à Paris dans la collection permanente. Donc, c'est un chapeau pour moi important parce que je l'ai créé il y a longtemps pour une collection enfant. Et là, maintenant, c'est un classique qui reste toujours, que je refais chaque année. Il est super beau. Vous êtes très heureux. Je suis très heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?